Nous avons cette assurance qu'il s'accomplira pour le corps entier de l'Église ce qui s'est déjà réalisé pour celui qui en est la tête, le Christ. Lui qui vit des règles pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. On vous a distribué des feuillets ? C'est bon ? Alors, maintenant on va donner la bénédiction au choriste. Je vais demander à tous les choristes de semaine de vous, ainsi que le chef de chœur et instrumentiste. Nous voici parvenus au rite de bénédiction et d'envoi en mission des chorales de notre Pabas. Pourquoi une bénédiction et un envoi en mission ? Dans la Bible, une bénédiction est d'abord un acte de Dieu. Dieu veut le bien pour l'homme. Cette bénédiction s'en racine dans la Genèse, où la création bonne est faite pour le bien de l'homme. Ainsi, lorsque l'Église, par la voix de ses membres, rend grâce à Dieu, elle reconnaît la grâce de Dieu. Autrement dit, lorsque l'Église bénit, elle en vive la présence de Dieu, déjà à l'heure dans la vie d'une personne. Ces choristes qui recevront la bénédiction sont appelés à prendre conscience dès à présent de la présence de Dieu au cœur de leur famille. Aussi, cette bénédiction mène-t-elle à un autre point, celui de la mission. En effet, l'une des fonctions de la chorale est d'évangéliser par le chant. Elle est appelée par le chant à imprimer à l'Assemblée liturgique cette joie de la louange à Dieu pour la beauté de son œuvre créatrice. Je vais vous poser trois questions. Vous me répondez d'abord, oui, vous le savez. Chers fils et filles, un choriste en Église signifie qu'on ne chante pas pour soi-même, mais pour la gloire de Dieu et la sanctification de l'Assemblée à laquelle vous appartenez. Votre rôle est de contribuer à exprimer les grandes attitudes de la foi prévues par les rites, la louange, la supplication, la méditation et l'action des grâces. Êtes-vous bien conscients de cela ? Oui, nous le sommes. Vous répondez maintenant, oui, nous le voulons. La chorale est au service de l'Église et de sa liturgie. Voulez-vous, dans un esprit de gratuité et d'humilité, aider le peuple de Dieu dont vous faites partie à participer activement à l'Eucharistie par la juste exécution des parties qui vous sont propres ? Oui, nous le voulons. Vous répondez encore, oui, nous le voulons. Voulez-vous, dans un esprit d'obéissance et de charité, marcher dans la discipline et la prudence vis-à-vis de l'Église et de vos frères ? Oui, nous le voulons. Puisque vous êtes disposés à louer Dieu par vos chants et à vous-même de résolument à sa suite, je vous invite maintenant à dire votre prière dans ta chouette. Je le promets à être, Seigneur, un messager de ton amour, faire connaître aux autres par la parole d'espérance. Être moi, nous n'avons jamais oublié ce rôle que tu m'as confié. Être un témoin qui donne la présence au milieu de nous. Que mon chant apporte à la confiance au désertier, la joie aux artistes, le bonheur aux malheureux, la force à séduire son âme de Dieu. que cette recherche commune du pauvre à la crise, à la grandeur de ta création. Donne-moi tout ce que Dieu le servit, par le chant et le savoir de le remercier pour tout ce que tu m'as donné. Amen. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, beauté toujours ancienne et toujours nouvelle, ta sagesse garde l'univers dans l'harmonie, ta grâce donne à la terre sa beauté.